Quand les éjaculations commencent-elles? Pourquoi y a-t-il des saveurs de condom? Voici de vraies questions posées dans une classe de secondaire 3. C'est quoi le placenta? C'est quoi la taille moyenne d'un pénis? C'est souvent des questions par rapport à la normalité. Est-ce que c'est normal de... Est-ce que je suis normal si... C'est souvent par... Les jeunes veulent se valider dans ces questions-là. Les jeunes sont exposés à une multitude de facettes de la sexualité. Des relations pas toujours très saines lorsque vues à travers les médias sociaux ou à travers les sites Internet de pornographie. L'éducation à la sexualité permet de faire contrepoids à toute cette information-là qu'ils ont. Et on pourrait même dire à toute cette désinformation-là qu'ils ont. L'Érablière est une des rares écoles secondaires au Québec à avoir accepté d'implanter le projet pilote. Nous sommes ici en milieu rural, blanc, homogène. J'espère. J'y vais. Il en reste une. Kérianne a 14 ans. Elle est une élève de secondaire 2. T'étais à bonne place. T'aurais tiré d'un animal? J'aurais été correct. Son père, Serge Gendreau, comme l'ensemble des parents de l'école, approuve la décision de la direction d'intégrer les cours d'éducation à la sexualité. Il y en a, il y a des places que c'est en gros tabou, même de nos jours, là, qu'on parle pas de ça, puis c'est caché, caché, puis... Ça fait que l'enfant, il va apprendre comment? À cette heure, sur Internet, tu peux tout apprendre, mais... Hiiii! L'école secondaire de Saint-Félix-de-Vallois avait une longueur d'avance. La direction avait toujours maintenu une partie de l'enseignement en sexualité, en accord avec la communauté. Un enfant de 5 ans qui décide de participer à un concours de beauté. J'ai ciblé des enseignants qui ont un beau lien avec les élèves, à qui les élèves vont être à l'aise de se confier, des gens qui ont une belle ouverture d'esprit. Marc-Claude Bujol, éthique et culture religieuse, quatrième et cinquième secondaire. Charline Liard-Arbourg, enseignante de sciences au secondaire. Geneviève Baudry, enseignante de français, deuxième secondaire. Salut la gang, bon matin! On avait absolument rien, donc tout était à créer. On devait choisir ce qu'on avait envie de faire. Moi, c'est certain que, bon, par la littérature, je trouvais que c'était une bonne idée. On a monté un questionnaire, on a choisi des extraits dans un roman. C'est original, là, on apprenait les relations amoureuses, c'est une première. Moi, j'ai bien aimé ça, de pouvoir voir ça pour vrai, parce que moi, j'en ai jamais vécu personnellement. Tu sais, quand on tombe en couple, on tombe pas nécessairement avec un jeté. Tu sais, il y a plusieurs phases d'apprentissage, je te trouve beau après ça, j'apprends à te connaître. Je t'ai repos tout de suite, faire comme quand on était aux primaires, je t'aime tout de suite. Puis ça m'a permis de comprendre qu'on est dans plusieurs phases à faire pour avoir une bonne relation. On avait des passages où est-ce qu'il y avait plus de violence. On sait que c'est pas acceptable, puis qu'on devrait pas tolérer ça quand on a une relation amoureuse, peu importe que ce soit verbale, physique ou de toute façon. Geneviève et ses collègues ont bâti elles-mêmes leurs cours avec l'appui de ressources spécialisées. Un jeune qui se demande s'il a une ITSS, elle se demande s'il est enceinte, elle a vécu une agression sexuelle, elle sait pas trop si c'est de la violence qu'elle vit ou si c'est pas... Ils sont pas disposés à l'apprentissage. Ils sont en détresse, ces jeunes-là. Donc, comment ils peuvent enseigner des maths ou du français dans un contexte comme ceux-là? Des cours qu'ils donnent, ça peut pas être mauvais. C'est impossible de ce soit mauvais. Je trouve ça important. Nous, on n'avait pas, puis qu'ils aient eux autres la possibilité d'avoir ça. Je trouve ça merveilleux. Cette publicité-là, il y a des gens qui ont regardé ça... Le projet pilote prévoit que des professionnels abordent les sujets délicats comme la violence dans le couple, les maladies vénériennes ou les abus sexuels. Mais tout le reste est intégré aux cours que donnent habituellement les enseignants. Je fais référence autant au côté affectif, au côté psychologique, au côté culturel, au côté social, les lois et autres. Il y a plein de notions qu'ils ne connaissent pas. Est-ce que vous trouvez que c'est trop? Oui? Pourquoi? Non? Pourquoi? Puis il y a probablement des gens qui vont dire... C'est agréable à regarder. C'est pas désagréable au regard. Voilà! Si je vous dis que c'est votre soeur! D'être capable de mettre leurs limites, être capable d'en parler, ne pas arriver dans des situations où il est trop tard. On va pas tous à la même vitesse. Il y en a qui vont être prêtes à faire des choses avant d'autres. Puis ça nous disait écoutez-vous, puis respectez les autres. C'était vraiment cette partie-là de... C'est pas parce que toi, tu veux le faire, que toi, tu es prête à faire ça, que l'autre personne est nécessairement prête. Écoute l'autre, puis... Sois sûr que l'autre aussi est d'accord au moment où vous allez franchir une étape. C'est de les outiller davantage, le but premier, là. C'est être capable de se questionner, être capable de questionner les autres, être capable d'en parler ouvertement de la sexualité aussi. Pas toujours juste à la blague, pas toujours en dérision. Parce qu'on peut dire... Ça touche tout le monde. Ça touche. Tout le monde, c'est sûr qu'il y a des pressions de la société. Il y en a qui ont d'autres affaires, mais c'est ça. Que se passe-t-il si un gars éjacule dans un autre? Est-ce qu'on peut faire l'amour pendant les menstruations? On veut pas savoir les expériences réelles des jeunes. Je veux pas savoir ce qu'ils ont fait leur fin de semaine. Puis ça, c'est établi dès le début. Il y a pas de mauvaises questions. On répond avec des bons termes. On va pas banaliser non plus aucune question. On va répondre aux questions. Certains parents peuvent craindre que ces cours aient des effets négatifs. L'ensemble des études sont assez catégoriques. Le fait de parler de sexualité aux jeunes ne les incite aucunement à avoir des relations sexuelles. Les jeunes, au contraire, qui bénéficient d'une éducation sexuelle, ont des rapports sexuels davantage protégés. Donc, ils utilisent davantage le condom, la contraception. À la limite, ils ont moins de partenaires. Puis ils s'engagent dans des activités sexuelles avec lesquelles ils sont plus confortables et consentis. L'éducation à la sexualité est aussi un moyen efficace de lutter contre les ITSS, les infections transmises sexuellement et par le sang. C'est que présentement, une véritable épidémie frappe les jeunes âgés entre 15 et 24 ans de partout au Québec. Ils sont particulièrement touchés par la chlamydia et la gonorrhée, une problématique évidemment incluse dans le projet pilote. L'infirmière était venue, puis elle avait dit qu'elle trouvait que c'était un cas vraiment extrême ici. Oui, c'est sûr. Avant d'avoir le cours, on n'était pas au courant de tout. Ça nous parle, comme nous faire allumer, « Hey, fais attention à tes gestes! » Ça peut être dangereux sans nécessairement être de la même façon qu'ici. C'est vraiment comme deux façons de nous protéger différentes. Le projet pilote sera évalué au cours de la prochaine année. Mais pour les parents de Kyrianne, leur enseignement, appuyé par celui de l'école, porte déjà fruit. Geneviève en a beaucoup élaboré sur suivez les étapes, allez pas trop vite. Puis c'est ça que j'ai retenu le plus, parce que, tu sais, c'est facile de se faire faire mal, là. Si tu sautes de « Je le trouve cute » à « On sort ensemble », là, tu sais. Moi, il faut beaucoup la protéger pour pas qu'elle se fasse mal. Tu sais, papa, il me protégerait, là, si quelqu'un qui arrive ici, là. Il se ferait poser plein de questions. Non, mais... Il se ferait poser des questions. Il se ferait écouter un petit peu plus que la normale. Tu sais, t'es là !